Musique Salut à tous et à toutes c'est Panix On se trouve pour une toute nouvelle vidéo en compétition Titanfall Tephi Sports donc on est en un petit scrim face alors pour être honnête je me souviens plus du tout de même qui c'était c'est un roster un peu mix de nouveau je sais pas donc pour être honnête je ne connais pas donc on est en CTF sur la map Demeter je crois et bien entendu on est avec toute l'équipe de la Genius donc dans cette vidéo je voulais vous parler de plusieurs choses mais on va commencer d'abord par l'actualité du roster parce que ça fait un moment que je vous ai pas parlé parce que depuis ma petite vidéo sur scuf je n'ai pas eu le temps déjà la scuf est sortie plus tard que prévu et je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais avec tous les cours que j'avais des boulots à faire à rendre donc voilà voilà alors pour commencer on va parler de nos activités au niveau des tournois donc avant tout ça j'étais aussi à vous vous faire remarquer j'ai eu une petite intro au tout début toute nouvelle intro qui a été faite par Veini ou Veini comme ils préfèrent que je dise donc elle est super c'est une intro 3D vraiment sympa je trouve et ça change en fait les intros 2D que j'avais avant que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir et et voilà tout simplement donc je le remercie énormément je mettrai son bien entendu sur Twitter dans la description et vous pouvez aller le follow ça lui ferait plaisir sinon on peut revenir à l'actualité du roster on a participé donc en tout à 3 tournois alors de tout premier vous avez vu la finale on est arrivé premier on n'avait pas perdu une seule map donc c'est un bon un bon bon top 1 on a fait encore 2 autres tournois 2 autres tournois G, 4G enfin techniquement moi j'ai aussi participé à un autre tournois on a pu enfin on a pu enfin on a pu on a fait un mix avec SG Storm et Light SG Storm Storm et puis Light et et on est arrivé top 1 c'était nos DC organisés par par un joueur de TF Esports Ender tout comme la première ODC et là c'était on a fait donc 2 autres ODC depuis qui sont des ODCs de 4G en full team cette fois et pareil on a toujours pas perdu une seule map donc 3 ODCs 3 top 1 pour moi ça en fait 4 techniquement et voilà quoi donc ouais on est assez fiers enfin on est assez content de ce qu'on donne pour l'instant on espère bien entendu continuer là-dessus on essaie de s'entraîner etc le souci c'est que prochainement bah il y a Lux par exemple qui va avoir ses examens cette semaine-là donc il va pas pouvoir Team Scream et puis le samedi on aura un TS euh un tournoi pardon je vais éternuer voilà mes souhaits et donc ça va être un peu compliqué de Scream ensemble et donc on aura peut-être un peu de retard pour le tournoi mais bon je suis assez confiant je pense que je pense que ça devrait aller ensuite il y a euh enfin bien entendu après ces examens on va essayer de recommencer mais moi il y aura aussi mes examens qui approchent et puis j'ai besoin de de me prendre quelques semaines à avance on va quand même bosser sérieusement euh donc euh bon on verra on verra tout ça et euh et euh voilà en gros pour ce qu'il en est de l'actualité du roster euh je réponds à quelques petites questions comme ça qui arrivent de temps en temps euh enfin souvent on nous a demandé si on se déplacerait en ADN alors on attend absolument la première lab pour pouvoir euh pour pouvoir euh pour affirmer notre euh notre position euh ou absolument euh décrocher le top 1 et puis euh bien entendu notre but depuis longtemps c'est d'être dans les premiers euh euh enfin pas d'être dans les premiers c'est d'être les premiers tout simplement et donc on va tout faire pour euh pour que ça continue et euh pour que en lab on affirme cette position euh ensuite euh je pense que c'est tout au niveau des tournois euh ouais c'est tout alors si vous avez remarqué aussi sur twitter et bien on a fait beaucoup de stream avec l'équipe donc je stream sur une chaîne Eclipsia pourquoi Eclipsia parce que parce que tout simplement j'y connais pas beaucoup en plateforme de stream je voulais juste j'avais juste besoin d'une plateforme de stream qui me permettait de euh de 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 me faire un peu d'argent quoi tout simplement j'ai pas honte de lire c'est vrai que j'ai j'ai cherché par exemple Eclipsia ou ou euh ou euh gamers connection c'est des chaînes euh de stream qui proposent euh des plateformes de stream qui proposent justement euh euh de l'argent contre euh contre euh un stream avec des lancements de publicité et c'est voilà en gros le le alors pourquoi est-ce qu'on fait j'ai fait ça c'est vraiment ce que j'ai besoin d'un peu d'argent pour justement me déplacer en LAN donc c'est pas non plus euh c'est pas non plus euh c'est pas non plus à 60 mille balles pour l'instant je crois que je ne suis pas fait euh normalement je je fais trois fois rien pour être honnête euh comme ça au moins euh où il y a pas de y a pas d'honte à le dire euh euh et puis ouais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent ça fait énormément de plaisir on est le aïe pour le propos de l'actualité du roster on avait justement fait un tournoi euh vendredi dernier on a participé à un tournoi américain MLG donc j'en parlais pas mal euh c'était vraiment enfin bref d'abord euh je tenais juste à remercier tout le monde qui nous ont suivi lors de ce tournoi parce qu'il y a eu euh une grosse grosse hype qui nous a mis un peu la pression pour être honnête quand même où euh tout le monde était en train de nous soutenir parce qu'on allait participer à un tournoi américain et puis qu'on était euh les français qui allaient le faire et puis euh et puis euh euh ça allait ça allait pas être facile quoi c'est clair leurs règles sont vraiment différentes alors là c'était un tournoi MLG Game Battles alors euh pour récupérer il faudrait faire un tiré capitulatif euh il y a enfin au niveau des règles le changement c'est que les titans sont autorisés en domination et en CTF sans aucune restriction alors euh là où en TF eSport on a un titan par parties euh sur la domination il y en avait 5 enfin il y avait pas 5 par parties mais il y avait tout le monde pouvait danser ce temps quand il voulait alors du coup bah c'était pas super joli joli mais euh on a réussi à gagner la première domination quand lors de nos premiers matchs on a premier on a passé le premier tour en en free win je passe une petite euh un petit coverage euh du tournoi américain et euh donc on a gagné euh la première domination c'était pas encore trop compliqué et euh après la CTF on s'est pris une euh une claque parce que c'était du full titan donc du c'était en gros on a ramené le premier flag très rapidement facilement mais dès que dès que dès qu'ils ont lancé leur titan ça marchait plus quoi parce que c'était 5 titans ils nous surclassaient ils étaient beaucoup plus stratés parce que 8 strat traitent des positions de titan plutôt que de strat des des positions de pilotes ce qui est complètement ridicule je trouve autant c'est comme si sur Pathonefield vous ayez du tank vs tank en compétition eSport quoi donc euh donc euh ça vraiment ridicule euh alors du coup c'était je pense que les gens qui étaient sous stream peuvent l'affirmer c'était juste un bordel il y avait il y avait n'importe pfff on ramenait un flanc c'est trop compliqué à expliquer parce que en gros ils prenaient le flag ils montaient dans leurs titans ils se barraient il y avait 2-3 titans qui étaient avec eux et puis quand ils arrivaient près de leur flag ils lançaient tous leurs lance missiles ogives et puis ça explosait partout et puis on pouvait pas les arrêter c'était impossible alors ils nous avaient battu 3-1 sur le premier side on a changé de side on a pris 2 flags très rapidement 3-3 puis après ils ont mis 3 flags comme ça euh en titans d'exaler titans donc c'était vraiment ridicule une compétition euh après on a fait le mode dernier titans ils nous ont battu 4-0 parce que voilà quoi c'est un mode on a pas du tout strat et on est pas du tout habitués aux titans et euh et voilà quoi c'était un peu prévisible euh je pense qu'on est pas tombés contre des merdes pour être honnête en plus de toute façon ils ont capté qu'on était français et les français n'ont pas le droit de participer à ce tournoi ils n'avaient pas le droit de participer à ce tournoi MLG y'a pas de mélange de culture y'a pas le droit de enfin ils font pas de tournoi où y'a les français et les américains ce qui est dommage donc euh donc euh ils ont ils étaient prêts à nous lancer un arbitrage justement pour euh si on est français voilà pas le droit de gagner pas le droit de participer alors qu'est-ce que vous du coup euh bah bah du coup ouais on s'est retrouvés euh à perdre euh face à ces américains puis on a eu beaucoup de support euh par rapport justement à du soutien avec euh cette première euh numéro d'essai ça nous a fait plaisir euh pfff réfléchir un peu comme ça là je pense qu'au niveau de l'actualité c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire euh prochainement on va reparticiper encore à un tournoi samedi prochain ce samedi là c'est un tournoi justement d'un championnat pour pouvoir euh d'abord une qualification d'un championnat pour pouvoir euh décider de qui seront les meilleures équipes euh pour pouvoir décider de seed et si vous ne le savez pas c'est d'avoir un classement euh et puis ça permet de dans l'âne ou même en tournoi euh d'organiser des brackets et euh par exemple le 1 et le 2 se retrouvent euh aux branches opposées pour se retrouver euh à toute fin si euh si les gens respectent leur seed du coup ça permet de de laisser leur chance un peu à tout le monde enfin je dis ça mais du coup finalement euh ceux qui sont le dernier seed et puis qui se tapent les seed 1 et bien ils vont se faire éclater euh au premier premier tour et ils pourront jamais aller plus loin mais euh mais voilà quoi en tout cas si on parle d'un G4G où il n'y a pas de 2 heures bracket c'est juste avec un 2 heures bracket c'est un peu différent c'est un peu mieux foutu mais voilà quoi après il y a aussi des cycles de pool qui peuvent être fait enfin voilà en tout cas nous on attend là impatiemment les prochaines LAN euh enfin on attend plus seulement une première LAN tout simplement en espérant que le le mode de parties privées euh personnalisées se sorte très rapidement parce que là ça devient un peu euh un peu usant pour être honnête parce qu'on en a un peu marre ça fait longtemps que ça n'est pas sorti on aimera enlever par exemple les bots on aimera enlever euh on peut faire des restrictions de titans ça serait parfait mais euh ça j'y crois pas trop parce que euh c'est tout simplement titanfall ils veulent absolument mettre la voilà l'importance sur euh les titans et ça je trouve ça un peu j'ai pas jusqu'à dire con mais je trouve ça un peu dommage parce que finalement les titans c'est un peu comme des killstreaks sur code et puis les killstreaks sur code tout le monde le sait c'est vraiment pas un skill c'est vraiment pas intéressant c'est pas top top pour la compétition encore sur le O2 ça passait parce que Luxus l'avait bien expliqué euh il fallait le mériter pour avoir un killstreak alors que là il faut juste attendre du temps et c'est ridicule quoi on fait des kills et les titans rives plus rapidement donc je trouve ça un peu complètement nul en fait je trouve ça nul euh à ce niveau là ça peut s'appeler titanfall moi je m'en fous je trouve que ça les mouvements de pilotes sont tellement j'ai pas envie de dire unique parce qu'il y a comment ça s'appelle quake il y a il y a urban terror des jeux comme ça qui avaient déjà fait ce genre de mode avec le le joueur qui peut monter sur les murs mais mais même je trouve ça vraiment beaucoup plus plus libre beaucoup plus rapide qu'un call off des maps plus grandes et puis au niveau des strats je trouve que les strats sont beaucoup plus importantes que le kill alors que c'est surtout un code c'est une équipe qui a pas de strats mais qui a un très bon duel peut se débrouiller comparé à une équipe qui a des très bonnes strats mais qui n'a pas de duel là franchement les strats sont plus importantes que sur code bon bah j'aurais fait une petite vidéo où je vous parle un peu de tout et des rien je vous aurais parlé beaucoup de l'actualité j'aurais parlé un petit peu de quelques pensées à propos de l'esport nous en tout cas on va tout faire pour que l'esport grandisse le plus rapidement possible et le le maximum il va falloir être patient et puis bah en attendant moi je vous dis en tout cas à la prochaine j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo en ma compagnie c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like ça me fait toujours plaisir un peu de soutien et je vous dis tout simplement à la prochaine jusque là portez vous bien ciao 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 ciao